Musique Musique Ne nous demandons pas où la route va nous conduire, mais plutôt concentrons-nous sur le premier pas. C'est le plus difficile à faire, mesdames et messieurs. Et nous l'avons compris à l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso, votre télévision, la chaîne au cœur des grands événements. Aujourd'hui, lundi, nous sommes encore au poste pour vous entretenir, durant donc une heure, trente minutes en compagnie de notre invité qui va s'installer dans un court instant. Et pour ma part, je vous souhaite une belle semaine, une semaine fructueuse et que cette semaine soit la semaine où va se voir réaliser tous vos projets et vos rêves. Que Dieu reste au contrôle, qu'il guide et qu'il facilite pour chacun de nous. A tous ces malades qui nous suivent également depuis leur lit d'hôpital, sachez que nous vous portons en prière et nous espérons que d'ici la fin de cette semaine, vous puissiez donc recouvrir la santé, une santé de fait qui va vous permettre également d'aller au front, d'aller au charbon, pour pouvoir donc retrouver et rechercher ce que vous désirez le plus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'apéro numéro 1 de la semaine sur votre chaîne, la chaîne nationale. L'équipe est bien au complet, Ziediara, aujourd'hui pour notre part, lundi, va également nous entretenir dans la rubrique Le de la Cité. Et nous partons tout de suite lui dire bonjour et lui souhaiter la bienvenue, mais également lui souhaiter une très belle semaine et découvrir le contenu de la rubrique de ce jour. Ziediara, bonjour et bienvenue. Big Up Prozé, bonjour à la Dream Team, Big Up Prozé, Borkenabé, d'ici et d'ailleurs, si vous voulez suivre l'apéro, eh bien c'est ici. Ne ratez pas une seconde de l'émission, le number one des émissions de divertissement, de culture et d'information, avec Jackie A.K.A., représente de la Dream Team, du Test du Dead, Pap Tiki, Fifty-Widdy, de Tzare in the Place, One Love, Peace and Love, Peace and Unity. Merci Ziediara. Ils ont bien reçu le Big Up de ce lundi matin et ils sont à présent près à découvrir le sujet que tu vas aborder pour nous dans l'œil de la cité, lorsque le moment sera bien indiqué. Alors nous t'écoutons. Alors Jacques, il faut dire qu'aujourd'hui dans sa chronique, l'œil de la cité va en tout cas revient avec des images d'un accident, qui, en tout cas, n'est dans la route et qui s'est tenu dans un village situé à l'ouest de Banfora, et Diyara Bakoko sur l'axe Banfora, qui malheureusement a posé la mort de neuf personnes et de nombreux blessés, Jackie. Alors donc c'est une fois de plus appelé, les uns et les autres à plus de prudence et au respect des normes liées à la circulation routière. Merci beaucoup Ziediara. Nous allons développer tout ça, mais déjà, nous allons souhaiter le repos des âmes des différentes causes accidentées, et vivement que Dieu les accueille à côté de lui. Mesdames et messieurs, Sandrine Konaté est également avec nous pour ce début de semaine. Et avec elle, il sera question également de partager avec nous le sujet qu'elle va aborder dans la rubrique Carte Blanche. Sandrine Konaté, bonjour à toi et bonne semaine aussi. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonne semaine également à vous, et bien sûr, bonjour Loulou, Coco, mes bébés, je vous adore. J'espère que vous avez passé une agréable, enfin, un agréable week-end, je voulais dire semaine, un agréable week-end de mon côté. Comme vous pouvez le constater, la pêche, la bonne humeur, l'énergie et surtout le caractère imperturbable à vous offrir le meilleur restaurant de vous. Alors, pour Carte Blanche, aujourd'hui, nous allons faire plaisir à Christophe Hido, qui nous a demandé de parler du soja. Hashtag, rien n'est trop beau pour vous, ce n'est pas que des paroles, c'est un comportement, rien qu'à l'apéro. Restez connectés et puis le reste, on s'en cherche. Le soja, à l'ordre du jour, aujourd'hui dans Carte Blanche, avec Sandrine Konaté. Le développement, c'est dans un court instant pour le bonheur du téléspectateur Hido, mais également pour tous les autres téléspectateurs qui nous suivent et qui aiment bien également cette rubrique Carte Blanche. L'occasion pour eux d'apprendre et surtout de prendre note et de mettre en application ce qui est dit ici sur ce plateau de l'apéro. Votre rendez-vous par excellence de l'information et du divertissement sur votre chaîne nationale. Adèle Rombard, également sur notre plateau pour ce début de semaine et avec elle, nous allons découvrir aussi le thème du jour, un thème qui vous sera soumis et qui va vous permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel sur les 25 33 32 55 pour nous donner vos différents avis. Adèle, bonjour à toi et bonne semaine également. Merci Jackie, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Très chaud le café là, j'ai envie d'avoir le mal à nous ce matin, tellement ça brûle. Alors, donc pour commencer, je vous embrasse, restez tel que vous êtes, courage, courage, battez-vous, travaillez, seul le travail paye. Le travail, c'est pas dormir, se réveiller et puis vouloir devenir quelqu'un d'un à vous. Travaillez, battez-vous, bec et ongle, bec et ongle et vous allez y arriver un jour. Alors, donc, la citation du jour, une chose est de jurer. Jurer est une chose et tenir parole est la deuxième chose. Donc, jurer est une chose et tenir parole, c'est une deuxième chose. Donc, allez réfléchir, comprenez comme vous voulez et puis j'espère que ça vous sera utile tout simplement. Le thème de ce jour. Seriez-vous prêt ou prête à épouser un homme qui mesure 2,50 m de plus que vous ou une femme qui est beaucoup plus grande, c'est-à-dire qui fait 2,50 m de plus, c'est-à-dire votre taille. Et là, si vous faites 1,70 m, mesure 2,50 m ajouté, seriez-vous prêt ou prête à épouser un homme beaucoup plus grand ou extrêmement grand ou une femme beaucoup plus grande ou extrêmement grande que vous ? Donc, si oui ou non, ce sera tout à l'heure, 25, 33, 32, 55. Quand il sera 12 heures ? 12 heures au temps universel, je pense qu'on va en plus intéresser à cette personne-là. Ils sont petites de taille parce que lorsque tu as déjà 2 mètres, c'est pas chui que tu trouveras sur cette terre quelqu'un qui fera 4 mètres. En tout cas, à moins que la personne soit une extra-intéresse. Non, mais non, je pense que c'est mieux, c'est mieux parce que nous sommes grands. Déjà, est-ce que les cendrines seront prêtes à nous ? Non, mais tu n'es pas aussi grand que cendrines, mais j'ai déjà... J'ai 1 mètre 4, j'ai 1 mètre 4,27, d'accord, merci. Tu es légèrement plus grand. La rédition, 1 mètre 4,27. D'accord, merci Ziediara de nous rappeler que tu es 1 mètre 4,27 et de nous rappeler également que tu es un potentiel joueur de basketball. La date inscrite à l'équipe nationale de basketball, ça va nous servir, c'est très bien. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, et merci surtout de rester fidèles à votre poste et surtout installés depuis vos différents canapés. Nous allons avoir une pensée ce matin pour notre papa. C'est un papa à nous qui nous suit depuis très longtemps, c'est le géniteur de l'artiste Buzz Nader. Messieurs Ilboudo Kader, papa, nous vous saluons et nous vous disons encore merci pour la fidélité. Merci de nous avoir encore une fois de plus encouragés. Nous avons reçu le message d'encouragement et le message de félicitations. Venant de vous, nous le prenons avec beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité. Que Dieu continue de vous bénir et de vous élever pour que vous soyez encore à nos côtés afin de nous prodiguer les vrais conseils. Les conseils qui vont nous permettre de pouvoir faire face aux nombreuses difficultés de cette vie dans laquelle nous sommes. Merci à vous, M. Ilboudo Kader et merci d'avoir choisi la télévision du Burkina Faso et l'aventure de l'apéro pour vous entretenir lorsqu'il est 11h30 universel. Et restant toujours dans la même dynamique des dédicaces, nous pensons à Sao Adogo Alima depuis Tampui qui nous a également envoyé un message pour dire qu'elle ne manque pas un seul numéro de l'apéro de génie. Des messages pareils nous donnent encore l'envie d'aller plus loin et de vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Merci à tous ces téléspectateurs qui au quotidien ne cessent de nous encourager, ne cessent de nous féliciter. Comme je l'ai dit en début, c'est le premier pas qui compte et nous l'avons fait avec vous. Aidez-nous à grandir, aidez-nous à aller plus loin, aidez-nous à être un modèle d'animateur, de chroniqueur pour ce pays. Et la télévision nationale du Burkina Faso vous dit merci également pour la confiance passée à l'équipe de l'apéro de génie. Mesdames et messieurs, nous allons respecter la tradition de l'apéro. On vous installe musicalement et puis on se parle juste après, le temps d'installer notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous, bonne semaine, que Dieu veille. Tiens, prends ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Bambara. C'est parti. Alors, c'est parti. Monsieur Bambara. Tout de suite. J'ai envie de planter les décors en saluant votre élégance vestimentaire ce matin. Merci d'avoir honoré l'apéro de norms, et je ne sais pas pourquoi vous êtes sortis Mais pensez-vous que vous partis à un mariage? vous savez la télévision nationale c'est la fenêtre ouverte du boukina sur le monde quand on va passer à la télévision nationale il faut vraiment se nourrir soi-même et se nourrir tous ceux qui vont nous dire parce que les téléspectateurs aussi la télévision nationale on aura beau dit c'est la série télé vraiment qui est une fenêtre ouverte du boukina ça traverse cette télé que les gens regardent le boukina et ça traverse cette télé que les gens jugent le boukina c'est pourquoi c'est la deuxième fois que je porte cette nuit c'était à l'occasion parce que j'étais témoin de mariage je me suis dit pour porter cette nuit encore il fallait cette occasion merci beaucoup monsieur bambara nous sommes vraiment très honorés alors messieurs honoreux bambara vous avez un parcours très impressionnant quand on regarde tous ces diplômes que vous avez compilé et que l'on regarde aujourd'hui le temps que vous accorde également au secteur de la culture on se demande bien comment vous arrivez à planifier tout ça il faut dire que tout est une question d'organisation et puis de vocation j'avoue que depuis que j'étais à l'université j'ai toujours décidé peut-être dans le secteur de la culture parce que c'est très rare que les gens savent que je suis quelqu'un qui a étudié les étudiants souvent sont étonnés quand je débouche j'avais une classe pour venir donner le courant c'est dit mais c'est les messieurs les universités c'est les gars les chauveux là au fil du temps temps le cours commence après le cours ils applaudissent et je me suis dit que dans la vie il faut toujours faire ce qui te plaît parce que quand on ne fait pas quelque chose qui nous plaît on ne peut pas exploser on ne peut pas s'épanouir on ne peut pas se développer dedans pour moi depuis que je suis à l'université je me suis toujours dit voilà les autres sont des inspecteurs des impôts de finances mais moi je vais travailler dans le secteur de la culture et c'est ce qui me donne beaucoup d'énergie aujourd'hui j'en suis content je suis heureux en tout cas parce que j'arrive à vivre de ça c'est important de lui dire que vous arrivez à vivre de ça pour dire que dans le secteur on peut bien s'épanouir alors sans plus autant avoir de gros diplômes n'est ce pas absolument vous côtoyez sans doute des gens qui n'ont pas fait vos formations qui n'ont pas votre niveau d'études mais qui également travaillent au quotidien avec vous et qui vous permettent également de pouvoir rélevé vos gros défis et ce sont ces gens déjà qu'il faut féliciter parce que très souvent dit c'est pas le nombre de diplômes qui fait la connaissance vous savez que l'intelligence est indépendante du papier il y a des gens qui n'ont jamais fait un jour d'école mais quand ils vont faire un processus de raisonnement vous allez tomber à terre c'est l'occasion pour dire aussi qu'il faut qu'on met de la considération pour tout le monde parce que chacun peut apporter une contribution aussi modeste qu'elle soit au développement de notre pays à tous les niveaux alors monsieur bambara on sait que vous êtes également à buisson n'a pas besoin de rappeler de tout cela c'est vrai que j'ai du mal à prononcer le nom de cette technique parce que quand tu veux parler de ton esclave et que tu es obligé de parler de ses qualités parce que vous en avez je ne vois pas peut-être l'aspect négatif peut-être que ceux qui vous côtoient très souvent peut-être pourront remettre cela sur la table mais ça ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse ici c'est votre côté positif mais sur nos bambara alors c'est sûr que vous avez dû parcourir en tout cas votre enfance avec des moments difficiles des moments de bonheur de joie et puis de difficulté est ce que vous pour revenir dans le temps et nous parler de quel genre d'enfant vous avez été vous avez étudié ou à l'école primaire qu'est ce que qu'est ce qui vous passionnez quand vous étiez un peu plus jeune et comment vous avez fait la rencontre avec la culture dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec deux piégeons c'est le quartier qui côtoie le ciné et le ciné jimmy donc j'ai fait tout un parcours à bord de la sonde j'ai fait l'école primaire à l'école coco b et depuis que j'étais à l'école je t'appelle les jimmy c'était sous la révolution qu'on était le pionnier vous savez s'encara avait mis en place des cellules d'animation dans toutes les écoles à la suite quand je suis arrivé au lycée au lycée de Koulibaly je faisais le théâtre donc tout de suite on m'approptait aussi et puis j'étais le batteur de la troupe parce que toujours j'ai continué dans les jimmy mais tout ce qui était heureux d'enfant si on me confiait vu que je jouais au théâtre avec des aînés arrivé à l'université naturellement je me suis engagé aux côtés du ciné pour organiser tout ce qui est sport et culture donc très souvent les gens pensaient même que j'étais un travailleur du ciné et voilà comment je continuais dans l'école primaire du lycée et puis à l'université j'ai une enfance très très modeste parce que je suis né d'un papa à manoeuvre et puis d'une mort qui était majeure qui vendait des fruits et légumes mais qui m'a impliqué quand même l'amour du travail et puis l'essence de l'effort voilà donc c'est le lui ici ils sont pas là aujourd'hui de les reconnaissants parce que quand je regarde le bulletin de salaire de mon papa en son temps et je comprends mieux pourquoi il n'arrivait pas à satisfaire 7 heures de mes besoins quand je verrai que les autres avaient des violets que je n'en ai pas chacun de prometteur mais ça n'est jamais mais c'est avec le recul quand j'ai pris de l'âge et puis je regarde dans ses archives je suis tombé sur son bulletin dans les années 1979 j'ai compris pourquoi il ne pouvait pas mais on dit que le matériel où il est financier ce n'est pas ça qui fait l'homme même c'est construit autour de valeurs et de principes que les parents nous inculquent voilà donc moi je crois que c'est ça c'est pourquoi j'essaie d'être positif tous ceux qui me connaissent même la ligne éditoriale sur facebook j'essaie toujours d'encourager les gens ça j'essaie toujours d'inculquer des valeurs positives à ce que les gens se développent parce que si je veux dire que j'ai eu la chance dans ma vie parce que j'ai un des événements qui se sont passés dans la vie il ya le premier événement je n'étais pas conscient parce que j'avais 13 ans c'est le propos que mon papa m'explique quand j'avais 13 ans il y a quelqu'un que j'étais dans un puits et s'attendait lui il est arrivé avant sa mort quand on parlait de ça c'est là un coup il a dit ça on ne comprend plus quoi il me souvient mais j'étais dans le puits le monsieur était qui pour vous le monsieur c'était vous savez on était dans le cidre c'est un enfant de célibatérium même si c'était ensuite une espèce d'enfant de célibatérium moi je crois que le célibatérium c'était un bon cadre du monsieur on était un célibatérium c'était un voisin donc je n'étais pas concerné ça et le deuxième événement c'était en 2005 le 15 mars 2005 je suis sorti édem d'une fusillade donc après ça je me suis dit mais honoré prends la vie du bon côté et quand le papa te dit qu'à 13 ans il a surpris quelqu'un qui était prêt et j'étais dans le le 15 mars 2005 j'étais assis dans un véhicule avec une rafale de kalachnikov et malgré tout ça tu es sorti depuis ce jour je me suis dit vis ta vie sois positif rien n'essayant d'être méchant parce que les choses basculent à la seconde dans le domaine à l'autre très important être en paix avec soi-même pour vivre en paix avec soi-même c'est une devise que chacun de nous devrait avoir au quotidien et cultiver autour de soi et cela c'est très important c'est vrai que nous sommes dans une société qui nous impose certaines règles mais au-delà de ces règles il ya ce que nous voulons il ya ce que nous aimons je pense que c'est ça qui passe en premier avant donc de s'intéresser parce que dans cette société que tu sois ou que tu ne sois pas ils diront ou ils vont encore dire et c'est ça qui est important monsieur ono bambara il ne faut pas laisser déjà s'accaparer de votre influence et votre existence c'est très important alors monsieur bambara vous êtes à la limite celui que je vais nommer permettez moi l'expression l'immortel parce que quand même après toutes ces étapes après toutes ces épreuves de la vie vous avez su garder la tête sur les épaules vous vous êtes dit ce n'est pas encore fini pour moi j'ai un mot à dire absolument je dois y aller je dois apporter ma pierre et c'est pour là c'est la raison pour laquelle dieu m'a permis d'être encore en vie vous avez continué votre chemin vous avez sans doute rencontré des gens merveilleux des personnes magnifiques qui vous ont accompagné et qui vous ont facilité votre intégration dans le domaine que vous aimez tant je parle du monde de la culture nous a un témoignage s'il ya quelqu'un qui quelque part a influencé positivement votre existence alors la coupe la somme mais comment dirais-je que tous ceux qui me suivent parce que je ne peux pas c'était tout bien oui mais j'aime dire dans le milieu du showbiz j'aime parler que quelqu'un quelqu'un la personne m'a toujours dit qu'on aurait il faut toujours être régo il faut toujours être qu'on est surtout sur le plan financier respecter ses engagements et moi je veux dire le service marketing de la télé m'économique et quand je viens si je vais faire diffuser un sport même si j'ai pas l'argent il est diffusé mais c'est partout il y a quelqu'un qui m'a appris ça c'est le moment ici de le rendre un grand témoin c'est déjà presque parce que j'ai travaillé avec lui il m'a toujours dit on quel que soit alpha quand il dit x france c'est pour quelqu'un à la fin remet lui c'est excellent et ceux qui travaillent avec moi ceux qui me connaissent en général quand je collabore tant que j'ai pu la question financière j'essaie de résoudre ça et même quand je n'arrive pas à apporter une question une réponse immédiate les gens ça me fait souffrir souvent quand je fais un événement et puis je dois payer les intermittents et ça fait une semaine deux semaines parce que les partenaires financiers souvent je n'ai même plus en sorte que parce que j'ai je me mène les gens me disent honoreux la dernière fois qu'il m'a dit honoreux mais arrête ça on comprend tout le monde tout le monde comprend que le client n'a pas encore payé donc tu prends pas la tête pour ça moi je fais de cette valeur c'est déjà presque qu'il m'a dit ça on m'a dit si tu veux réussir dans ce milieu tu veux que les gens te respectent dans ce milieu la question financière faut toujours être réglé moi en tout cas je sais au maximum sur ce côté d'être voilà d'accord alors au passage on va soutenir vos propos mais sur nous laissez moi également faire ce ténage j'ai eu l'occasion de travailler avec vous et je crois que nous avons bossé une fois et cela m'a encore une fois de plus reconforté sur ce que je pensais sur votre personne et au passage vous n'avez pas besoin de répéter nous le savons nous l'avons vécu et nous confirmons également pour cette personne dont vous parlez monsieur diapest à salle faussorée nous allons également lui dire encore merci pour ses valeurs qui ne cesse d'inculquer à cette jeunesse à chaque fois qu'il a l'occasion il essaie justement de transmettre ses valeurs à cette jeunesse là qui vient vers lui une chose est de détenir des valeurs de détenir une richesse et une autre est de la partager mais partager à qui si certaines personnes restent de façon retranchée il est difficile difficile de pouvoir les transmettre le savoir alors ces personnes qui viennent vers diapest reçoivent mais ne restez pas dans votre coin pour le fusiller ou les traiter de tous les noms sans même les connaître malheureusement nous sommes dans un univers aujourd'hui où les uns les autres se prononcent sans avoir toutes les données sur un être donné on qualifie on disqualifie on dit ce qu'on veut sans même connaître quelqu'un je sais de quoi je parle parce qu'on a tous été victimes quelque part dans cette vie de culture et que vivement Dieu éveille et surtout permettre à chacun de prendre conscience que ce n'est pas ça qui va nous faire grandir nous allons plutôt aller toujours en retrait alors monsieur bambara nous savons également que vous êtes enseignant enseignant à l'université professeur joseph kizerbo moi j'aimerais quand même revenir un peu sur l'attitude des étudiants alors ces étudiants aujourd'hui si on vous demandait de décrire les étudiants de l'université de Ouagadougou de façon générale qu'allez-vous dire aujourd'hui face à ce monde face à ce burkina qui est en train de vivre c'est cette situation socio-politique pas très rose qu'est ce que vous dites par rapport au comportement des étudiants les étudiants que j'aime quand j'ai une bonne connaissance des étudiants de libans c'est tout parce que j'ai trois classes à libans depuis maintenant cinq ans je ne ferai pas de la langue de voix mais ce que j'ai réponse aux étudiants aujourd'hui c'est l'absence de personnalité je ne sais pas si l'étudiant a été dévalorisé mais toutes les classes quand je passe dans une classe moi je mets tout à l'accent sur le développement personnel le développement personnel c'est quoi c'est à la question de trance courte et je n'aime pas qu'un étudiant vienne à ce qu'on appelle le sambal le tapet débraillé voilà je veux dire moi c'est ce qui me marque aujourd'hui mais c'est le problème de l'université publique et les investisseurs privés arrivent à mettre un peu ce que j'ai dit qui vient juste pour prendre des connaissances et puis aller prendre pas sous les amphithéâtres l'étudiant a perdu beaucoup de personnalité je sais que quand on était au lycée on enviait les étudiants aujourd'hui c'est le plus le cas vous pensez que les conditions sont réunies monsieur dambara aujourd'hui pour faire mettre à ces étudiants là de pouvoir donc avoir cette personnalité et de pouvoir donc donner du plaisir ou de l'envie à quelqu'un qui n'est pas étudiant d'être étudiant je suis d'accord que la question économique et la crise économique du pays on joue sans doute sur cela parce que je crois que quand on était au lycée les étudiants croient des gaz étaient presque tous deboutier ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais on dit que l'on doit vivre avec la situation dans laquelle ça va s'adapter vivre avec ses moyens je disais aux gens on peut avoir deux pantalons mais c'est toujours propre on peut avoir une chaussure mais vous verrez un homme ne doit pas sortir de sa maison avec des sandales pour venir à lui même si elle est une manifestation pour lui laisser les chaussures c'est la question de dresse contre parce que on dit comment dirais-je très souvent aujourd'hui on fait des choses c'est pas sur de petits trucs de petits détails je vous fais confiance on m'a appelé pour l'équipement du responsable pour le système d'alcool vous avez une sénégalaise dans le jury la candidate que nous tous on voulait parce que la fille elle était vraiment calée elle avait le profil elle avait le profil et je vous dis d'être focus sur les zones de la fille elle a dit même c'est un produit alimentaire c'est des détails souvent dit que votre attitude détermine votre altitude on ne dit pas de se saper de porter des tenues bling bling mais il ne faut pas être victime de ce que j'ai appelé le syndrome de salvo le syndrome de salvo c'est quoi vous rentrez dans un bureau si vous énervez la secrétaire il faut que je sois bien ma vie ou bien ça bien la défaut je suis à vous intéresse bien sûr moi au réveil je suis toujours au choc on ne sait jamais qui on va rencontrer dans la rue on ne sait jamais je ne peux pas vous savez d'une unité de bouquemabé ça me dit tout qu'on a dit que moi c'est un gros soeur c'est pas quand tu es dans les quartiers non n'écoutez pas ça il faut bien revenir sur les sur les tangues de salvo les étudiants que les étudiants portent pour aller dans les amphithéâtres et autres vous ne pensez peut-être pas que c'est parce qu'il fait trop chaud bourgina non mais il ya des soucis fermés adaptés à la chaleur les soucis légères ça peut être en cuir je dis mais un étudiant qui sont comme ça tu sais pas quand tu vas rencontrer un patron une société c'est ça je vois parce que je vois quand je parle de ça tous les étudiants à rage mais je n'ai guetté mais là demain ils font un effort parce que j'ai dit non aujourd'hui qu'on ne veut pas le diplôme ce ne suffit pas soyons notre image pour pouvoir donc nous faire remarquer positivement cela peut aller jouer à notre faveur c'est important merci beaucoup monsieur bambara restez avec nous ça ne fait que commencer l'apéro de ce lundi ça va chauffer tout à l'heure c'est parce que nous allons revenir pour la deuxième partie de l'entretien mais avant on vous permet de découvrir le contenu de la première rubrique du jour avec notre cher ami zediara ce monsieur qui a cette énergie débordante au quotidien à chaque fois qu'il est sur le plateau il met le feu et bien moi j'aime bien voilà quelqu'un qui a pris la vie positivement et qui se qui prend du plaisir à entretenir les téléspectateurs dans l'oeil de la cité c'est une nouvelle semaine qui commence c'est aussi avec un peu de tristesse mais c'est le lieu pour nous également de tirer sur la sonnette d'alarme et de pouvoir inviter les uns et les autres à une meilleure conduite dans la société zidara le développement avec vous jacques tu viens de le dire si je pense que la route a encore tué on va le dire ainsi malheureusement et je l'ai dit en introduction 9 personnes ont trouvé un la mort dans un accident donc de la circulation et à l'ouest donc d'un autre pays et plus précisément dans le village de tiarabacocor qui est donc sur la route nationale numéro 7 jacques il faut le dire c'est avec également et 16 blessés voilà il faut dire qu'on voit déjà une image avec donc la réalisation qui va se faire que le plaisir de nous montrer le véhicule est totalement endommagé voilà c'est un véhicule donc qu'on appelle généralement dina qui transportait donc des passagers et malheureusement et des passagers qui ont trouvé donc quelques passagers qui ont trouvé la mort et de blesser jacques je pense que c'est une image choquante mais on ne se sert à pas de rappeler la route tue et qu'est ce qu'il faut faire il faut purement et simplement respecter les normes liées à la circulation routière on ne va pas et juger le conducteur mais nous pensons que quand il y a un accident c'est qu'il y a les circonstances qu'est-ce qui a posé l'accident ça peut être dû à une mauvaise conduite ça peut être dû à l'état même du véhicule pour dire effectivement que les véhicules les les uns et les autres doivent travailler à aller visiter de façon technique leur véhicule les conducteurs doivent circuler tout en ayant et amener le cours de la route c'est très important c'est réussite exactement merci beaucoup parce que et surtout moi et le de la cité en fait le problème c'est les véhicules d'inajaki ce sont généralement des véhicules qui sont chargés et surchargés qui arrivent ils vont ils vont dire non ça peut on peut transporter ils mettent sur moi malheureusement quand vous êtes à une vie à l'huile beaucoup d'entre eux malheureusement ne respecte pas la norme de vitesse parce que quand vous êtes le code dit que quand vous êtes en agglomération et vous avez à 50 km à l'heure et hors agglomération 90 km malheureusement exactement merci à d'être malheureusement beaucoup d'entre eux font du saint-dix-cinq et à l'heure pour eux c'est ça je pense qu'il faut aller vite je pense que quand on est chauffeur et on est en même temps le commandant à bord c'est comme dans un avion vous avez la vie de nombreuses personnes amènent alors le de la cité demande aux uns aux autres à plus de prudence et au respect des normes liées à la situation nous aimerions soutenir tout cela en m'adressant particulièrement à ses usagers à ses passagers pour votre bien-être et pour votre vie précieuse que vous avez eu la grâce d'avoir grâce à la générosité de celui qui détient la clé universelle du bonheur refuser catégoriquement d'entrer dans ce genre de véhicule où il ya déjà un surnommer c'est tout alors il ya des gens aussi qui exagèrent souvent c'est eux-mêmes qui poussent les conducteurs de ces dinas à les embarquer pour des voyages c'est plein ils vont dire que non je peux rentrer ils vont entrer parce que le monsieur veut de l'argent donc qu'est ce qui se passe si nous commençons par refuser d'accord de voyager dans de telles conditions merci nous allons contribuer à réduire un temps sur peu ces nombreux accidents de situation qui arrachent de nombreux vies à notre affection alors oui en fait aussi un appel aux opérateurs économiques vous savez il ya des essais localités au burkina si c'est pas ce genre de véhicule vous n'allez pas trouver les sociétés les grandes sociétés du transport là bas c'est les dinas mais c'est ce contenu de la voirie ou autre oui mais oui compte tenu de la voirie de la voirie ou autre mais je pense qu'il ya aussi des des cars sans faire de pub un des grands cas de grandes sociétés à vagadougou qui se déplacent aussi sur la même voirie mais de ces localités que cela ils descendent pas pour aller c'est les dinas et très souvent comme ce qu'il a dit tout à l'heure les chauffeurs ne sont pas très lucides c'est à dire qu'il ya beaucoup qui sont sous l'effet des excitants des choses comme ça et très souvent aussi il n'y a pas de bon soin je suis rentré d'un j'ai testé le truc c'est à dire même pour démarrer les fils sont comme ça je sais pas lequel il faut prendre pour brancher avec lequel pour que ce soit le fruit il marche pas voilà quand on va l'obstacle là bas ça commence à freiner des cinq kilomètres et puis c'est comme ça mais très souvent sincèrement sincèrement c'est plus des cercueils ambulants qu'autre chose d'accord réaction de sur moi cette question je pense que c'est je ne dirais pas que c'est le noir le peuple noir mais en tout cas j'ai l'impression qu'on n'accorde pas la valeur à la vie moi je crois que c'est ce problème parce que aussi j'ai vu que les chauffeurs qui sont pas lucides il y a l'état de la route il y a les visites qui ne sont pas faites mais je crois aussi que dans un pays responsable avec des autorités responsables des fds des gendarmes de policiers qui sont tout au long de ce trajet c'est vécu la succulent jacques et c'est déjeuner l'avenir même j'ai vu au bord de nez avec eux qui n'était pas bien posé sur voilà et ça ce qui est parce que les neuf personnes qui sont décédées peut-être qu'il y ait un futur président un futur ministre vous savez pourquoi quand tu es un américain et les américains ils deviennent fous ou bien quand tu es un israélien parce que c'est le cul m'a là on ne sait pas qu'est ce qu'il veut et voilà qu'est ce qu'il veut faire tout le pays voilà donc moi je crois qu'il faut que à cet homme là on tape force et c'est la table vous êtes là la police les arrête à un moment donné le chauffeur il descend il reste un bon bout de temps et puis revient vous continuez vous ce n'est pas normal vous que c'est pratique vous avez déjà tout dit il faut responsabiliser les gens amener les responsables de sociétés de transport aussi à sensibiliser les chauffeurs même si vous ne tenez pas à votre vie il faut tenir aussi à la vie de vos passagers parce que comme on nous l'a dit on ne sait pas il pourrait avoir un leader un fds en tout cas quelqu'un d'important qui aurait pu apporter un plus au développement de notre pays merci beaucoup pour les différentes contributions à cette rubrique de la cité de notre cher ami ziediara nous allons te dire encore merci pour être allé chercher cette image pour nous et de pouvoir donc choquer un peu l'esprit des uns des autres je pense que c'est de cette façon que certaines personnes vont comprendre que la vie est très précieuse il faut la garder précieusement parce que ce n'est pas donné à tout le monde c'est important que dieu continue de nous rappeler que cette vie là elle est précieuse et que nous devons travailler à la préserver voilà c'est important merci beaucoup à toi ziediara monsieur honoreux bambara avant de poursuivre je vais vous inviter à regarder cette image qui va être à l'écran une image qui va nous permettre d'aborder la deuxième partie de cet entretien nous savons que vous êtes également au sein de votre agence monomanagement le délégué général donc de ce grand événement qui valorise les jeunes filles étudiantes de notre pays de burkina faso miss université et bien voici cette image que vous voyez à l'écran merci à sarie et les mannequins à loulia baton c'est une femme d'une trentaine d'années qui adore la vie c'est une femme paraplégique elle évolue paraplégique plutôt autant pour moi elle évolue dans le milieu du mannequinat et intensement mais son handicap elle vit relativement et facilement avec une sorte de détachement positif de sagesse constructive s'accepter tel qu'on est le commencement du bonheur pour elle et bien vous la voyez monsieur honoreux j'ai tout de suite envie de vous demander pourquoi ici au burkina faso il n'y a pas de tribune pour permettre à ces jeunes filles qui vivent cette situation belle et jolie de s'exprimer parce qu'elles sont aussi intelligentes et chaque fois on parle d'élections miss on ne prend pas en compte elles sont marginalisés qu'est ce qui se passe monsieur honoré merci jacques et c'est une question très pertinente mais je crois qu'il faut relativiser je crois que le premier obstacle peut être individuel celle à ce niveau c'est parce que déjà elle même elle a la volonté le deuxième obstacle peut être environnemental c'est quoi ça veut dire que tout ce qui est autour de nous nous empêche de nous positionner et aujourd'hui vous voyez c'est je ne dirais pas que c'est une discrimination je ne parle pas de concours d'exprimer je ne parle pas de mannequinat parce que le mannequinat encore c'est comme aujourd'hui avec ce rebus il a décidé de mettre les femmes qui sont et au passé justement moi je salue ce rebus pour avoir osé mais aujourd'hui il faudra qu'on tienne compte de toutes les morphologies des femmes parce que nous aussi il ya des gens qui aiment ce qu'ils 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 aiment apprécié il faut que les miss qui sont dans les filles les idéaux qui sont dans le handicap puissent participer à un concours de miss on en a réfléchi et on a réfléchi et réfléchi mais aujourd'hui vous voyez même dans cette série ce qu'il y a une compétition mais excusez moi comment arriver à mettre des critères pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les compétiteurs c'est pourquoi aujourd'hui je parle parce que c'est la c'est la question d'être transparent peut être juste dans l'annotation par rapport à deux individus qui n'ont pas une plan de réjouer les mêmes capacités physiques je ne suis pas en train de vous apprendre que le secteur du mannequinat et le secteur de l'élection de miss sont deux secteurs qui peuvent être conjugués qui peuvent s'entremêler parce que ce sont les mêmes manichéens qui souvent se présentent pour les élections miss on va pas dissocier sur une vraie différence ok il ya la différence il faut que je m'explique d'accord vous savez le mannequin mais en valeur l'atelier oui dans sa mission ça c'est le la définition tout à l'émane qu'est d'accord vous voyez la réponse d'ailleurs que je fais aux mannequins moutinabé il bouge trop sur la scène il distrait les gens passer de sorte que le c'est du mannequin me fait oublier la tenue les mannequins vous avez les mannequins en Europe ils ne rient même pas après parce qu'il faut qu'on voit la tenue donc le mannequin met en valeur la tenue vous êtes en train de nous dire que nos mannequins ne sont pas professionnels je ne le dis pas mais c'est tout comme parce que vous partez pour voir une collection les mannequins font tellement le show que finalement c'est le show des mannequins qui ont arrivé c'est que dans les années à venir on pourra permettre à ses filles dans cette situation de participer aux élections mais ça s'est passé il y a quatre ans ou trois ans cela la deuxième de films de musc France c'était une fille qui n'entendait pas elle était soumise de ce que je dis c'est le cas de tunisie et ce n'est pas un handicap qui empêche une fille de marcher sur un produit Il faut avoir une démarche progressive. Vous savez même que le concours de Miss University, vous allez voir l'endroit de Miss University, vous allez voir les injustices sur Facebook. Mais les gens nous traitent des prostituées. Les gens traitent de prostituées ou bien des filles de petites bottes. Justement, vous qui êtes promoteur de cette élection, qui au lendemain de sa tenue, suscite, j'allais dire, une certaine rage indescriptible de la part des interneaux, parce que la plupart du temps, c'est là-bas que ça se passe. Eh bien, les Facebookers qui vous fusillent avec les mots les plus violents, malgré tout, vous tenez bon. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à garder cela? Et qu'est-ce que vous dites à ces candidates pour avoir l'esprit saine, l'attitude saine et pouvoir affronter ces formes de... Alors moi, ce qui m'encourage, vous savez, on a deux dames sur ce plateau, elles peuvent le dire. Je suis un homme marié et je sais que la femme bouquinabée a un complexe, peut-être que c'est fini. Vous voyez, vis-à-vis de la Sénégalaise, vis-à-vis de la Malienne. Moi, je sais que quand vous partez à Michon, à Dakar... Ah! Ah! Vous voyez? Et quand vous partez à Michon, à Mbunako... Parce que dans ces pays-là, au Cameroun, laissez-moi vous dire. Ah! OK! Parce que dans ces pays-là, on apprend à la femme, au-delà de Valère Moranko, à être une femme. Séduisante. C'est une pédéance. D'elle-même. Voilà. À se magnifier, à se mettre en valeur. Bon, pour moi, le concours Miss, c'est l'occasion pour que les femmes, les filles, jeunes, se décomplexer. Pour dire que nous sommes des femmes. Ça, c'est une idée. C'est pourquoi, dans mon concours, on ne défie pas en haut de bon. Et moi, j'aime dire aux candidates, au-delà du concours, vous savez, venu se présenter dans un problème. Il y a une fille qui est venue l'année. Elle a dit, mon objectif, c'est faire bâtir ma paix. OK. Et elle a dit, j'ai atteint mon objectif. Vous vous refusez, dans votre élection, que les filles défilent en maillot de bain. Vous dites, vous inspirez de ce qui se passe ailleurs, mais vous mettez à côté ce côté-là. Mais on a nos valeurs africaines. D'accord. Alors, vous êtes en train de nous dire que les élections qui se passent à l'échelle africaine, l'échelle africaine, ce sont également des concours qui ne mettent pas en valeur, qui se détournent des valeurs. Non, je ne dis pas ça, Jacques. Ce que je veux dire, je veux dire qu'il faut pouvoir prendre un concept et puis... Et adapter. Voilà, voilà. D'accord. Il fallait que le tropicaliser. Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire. OK. Alors, monsieur Honoré Bambara, on va permettre aux conducteurs de réagir rapidement. Oui. Alors, si j'ai amoureux du showbiz et avisé en tout cas sur les questions relatives au showbiz, la dernière fois, il y a eu un entretien avec un invité qui est revenu sur l'aspect, si vous voulez, mafieux du showbiz burkinabé. Alors, pensez-vous sur quel feuille de route le showbiz burkinabé devait-il surfer de sorte à permettre que ces acteurs, donc, soient épanouis et, de manière générale, que ce soit, donc, un acquis au niveau, donc, culturel de façon positive. Alors, moi, j'ai entendu parler de ce truc de mafieux. Je crois que c'est dans la tête des gens. D'accord. D'accord. D'accord, je pense qu'il est vraiment intéressant à ce sujet. D'accord. 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 une réussite palpable c'est quoi, quand vous prenez au foot de la Bertrand, c'est une réussite palpable on voit les réalisations, les cassons, le drago, la zico, c'est des réussites palpables dans la société même, économiquement, quand je dis de réussite, économiquement j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, si aujourd'hui en réalité la question elle est économique, si tous les acteurs de chez nous il faut que les gens se départisent de ça, parce que c'est un frein, quand tu mets dans ta tête que les gens ne jouent sur les orsacs pour toi moi je n'ai dit personne dans les chaussures, je ne peux plus me bloquer, c'est lui qui peut les naka venir c'est que je passe ici, je peux avoir besoin de toi, mais tu peux pas être un orsac pour moi et moi je l'ai dit aujourd'hui, parce que tu ne fais pas toutes les clés du chômage si à gauche, à droite, tout est bloqué, vous créez pour vous ? absolument que vous, tous les nouveaux genres, que vous voulez former et puis grandir avec vous ? vous serez plus tard un véritable concurrent j'acquitte pas parce que tu es là mais à 4 ans aujourd'hui, tu n'étais pas le présentateur, le leader de la scène mais moi je crois que c'est dû à ton travail, c'est parce que tu écoutais les aînés il faut que les gens comprennent qu'il faut travailler, c'est tout aujourd'hui, je disais à quelqu'un, j'acquitte même aujourd'hui son succès à l'événement parce que tout le monde te sollicite, mais à la fin, ça peut te nuire parce qu'aujourd'hui, tous les projets, chacun te veut dans son événement mais en 3 ans, j'ai qu'est-ce que c'était comme ça ? c'était pas comme ça, c'était le travail on vient de très loin, il faut que les gens travaillent travaillons et arrêtons de critiquer à longueur de temps et à penser que l'un tel ou l'autre peut également être un obstacle à notre développement Sandrine Konaté Oh non, pour moteur culturel et tout, déjà dans ce que vous venez de dire on a parlé d'ancienne génération et de nouvelle génération et de plus en plus dans le milieu culturel de façon globale je vais pas parler seulement de musique, d'animation ou de peinture et tout on voit les jeunes, certains jeunes qui se plaignent du fait que les doyens ne veulent pas laisser la place aux petits que les doyens même s'opposent les doyens font tout pour mettre des bâtons dans leur eau et les doyens aussi qui disent que les jeunes ne les respectent plus et ce n'est pas à eux de donner la place mais la place dans ce bar pour arracher la place qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, Sandrine, c'est une très bonne question vous savez très souvent, on pense qu'il y a des métiers qui sont faits pour des jeunes tels que le sous-business, c'est faux ! mais quand vous prenez le Claude Barcelone, il a quel âge ? ah oui, au passage, je salue mon grand frère ah oui, laisse-moi le saluer c'est un monsieur qui est top merci beaucoup ah oui, mais il est toujours sur la scène attention, respectez les gens qui ont vécu quand même c'est comme souvent même la télévision, c'est pour qu'il faut saluer l'Afrique qui met des jeunes tels que je vois aussi vous n'avez pas une moyenne d'âge de 45 ans mais il faut prendre certaines chaînes avant même en Europe, la télévision c'est pas fait pour des jeunes il faut suivre, il faut suivre, il faut suivre qu'est-ce qu'il faut faire ? on va passer des partir d'eaux ! on a fait 36 ans à télématé comme le premier chef oui, tout le temps là et le problème c'est quoi ? non, aujourd'hui le problème moi je crois que c'est parce qu'on n'a pas un cadre d'accord on n'a pas un cadre, vous voyez c'est le problème on n'a pas un cadre de concertation et tous les cadres de concertation qui sont créés pour les acteurs du service, ça ne marche pas l'association des managers, ça ne marche pas l'association des artistes, ça ne marche pas l'association des célèbres, ça ne marche pas vous voyez, quand il n'a pas un cadre comme ça pour mettre les gens en contact mais quand on dit la nouvelle génération c'est pas forcément pour venir tout de suite moi je me dis que juste à présent je ne suis pas au sommet de mon activité professionnelle je suis encore jeune, j'ai encore des choses à faire de la nouvelle génération oui donc vous n'allez pas vouloir vous décaler non, 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 je cherche mes pouillissolets ah oui monsieur Mambara n'aimait pas encore pouillissolets on l'aimant ceci alors, monsieur Mambara, on va vous permettre de souffler juste un peu Sandrine Konaké va nous en traîtrine dans 4 blaches on revient pour l'intervention également à Dadelle allez tout de suite, on est dans 4 blaches et bien mesdames et messieurs, c'est vrai que l'heure est passée très vite sans que nous nous rendons compte mais néanmoins, nous allons vous servir ce qui est prévu parce que c'est ça aussi l'apéro l'écoulement du temps est humiable voilà le temps authentique, en soi par nature l'arène d'extérieur s'écoule uniformement Jacques, on n'a pas le choix on n'a pas le choix allons-y, Sandrine Konaké, c'est parti alors, je sais que c'est une recommandation une requête de Hido, Christophe Hido voir le soja sur toutes ses facettes donc aujourd'hui on va voir le soja danger et aussi risque vous savez, on nous l'a dit, on nous l'a toujours recommandé il faut privilégier les protéines végétales au détriment des protéines animales quand on parle de protéines végétales il s'agit des produits comme le haricot le soja qui contient aussi autant de protéines que la viande, que le poisson et aussi que les oeufs mais qui présentent généralement moins de risques alors on va commencer avec les bienfaits du soja alors il faut savoir que le soja comme je l'ai dit, est très riche en protéines végétales et ce sont les protéines végétales qui se rapprochent même d'ailleurs le plus de protéines animales et ça contient aussi les 8 acides aminés nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme alors il ne faut pas hésiter à l'intégrer dans notre alimentation si toutefois on n'y est pas allergique pour les personnes qui veulent retrouver la ligne de façon saine le soja aussi est parfait le soja l'intégrer toujours dans votre alimentation on a le tofu, on a le lait du soja c'est le jus de soja généralement appelé lait de soja on s'intéresse aussi aux femmes qui vivent difficilement leur ménopause je dis bien certaines femmes voient réduire en tout cas certains petits bobos c'est à dire certains petits malaises de leur ménopause quand elles consomment le soja en brochette on en trouve de plus en plus aussi en lait ou en jus en tout cas quand elles en consomment la bouffée de chaleur certains petits désagréments ont tendance à baisser et elles se sentent mieux pour bien vivre cette partie de leur vie maintenant pour les personnes aussi qui ont du mal à tolérer le lactose on a des personnes qui ne supportent pas le lait enfin leur organisme ne supporte pas le lait le soja aussi est parfait pour vous le jus de soja qu'on appelle généralement lait de soja on en trouve en alimentation vous pouvez en consommer c'est riche en calcium et ça va vous permettre aussi de vous sentir bien d'avoir plus ou moins les mêmes vitamines que le lait sans pour autant que ce soit du lait que vous consommez maintenant pour ce qui concerne les risques et les dangers mesdames on voit généralement on achète souvent les brochettes de soja qu'on donne aux petits enfants il faut faire très très attention parce que le soja ne devrait pas être administré ne devrait pas être consommé aux enfants par les enfants de moins de 3 ans parce qu'il y a des risques d'allergie alors peut-être que vous ne faites pas attention mais peut-être après avoir consommé du soja votre enfant a des démangeaisons, des rougeurs en tout cas un petit malaise qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir il faut vraiment faire attention on a aussi le fait que le soja diminue les effets de certains médicaments quand on en consomme en excès tous les jours tous les jours soja ça peut diminuer ou même tuer les effets de certains médicaments je vais prendre un médicament qu'on a l'habitude de prendre pour le mal de tête à force de consommer le soja ça peut diminuer les effets actifs de ce médicament sur notre organisme comment est-ce que ça va se passer ? maintenant il va nous falloir la dose supérieure ou carrément un autre médicament plus puissant ou plus dosé et cela fatigue notre organisme voilà et ce n'est pas du tout recommandé pour intégrer le soja dans votre alimentation au vu de tout ce que je viens de citer comme vertu et comme bienfait il ne faut surtout pas hésiter à en parler à votre médecin parce qu'il va vous faire des tests tenir compte aussi des antécédents familiaux tenir compte de toutes les petites maladies que vous avez eues récemment afin de vous les prescrire est-ce le bon moment de votre vie ? est-ce la bonne période ? comment est-ce qu'on va l'intégrer ? il faut en discuter avec votre médecin parce que si ça présente des vertus les risques aussi ne sont pas à négliger et comme le disait le célèbre médecin grec Hippocrate notre nourriture devrait être notre médecine et notre médecine devrait être notre nourriture j'espère avoir satisfait en tout cas notre cher téléspectateur Christophe Hido on se retrouve demain merci Sandrine Konaté pour cette chronique le soja dans toutes ses facettes et nous espérons que vous avez pris note et que vous allez mettre en application toutes les recommandations que vient donc de partager avec nous Sandrine Konaté moi le lait qu'il soit soja ou qu'il soit bon soja on fait rien avec ça alors retour avec notre invité au nom management Amatana Komika nous rejoint pour la dernière partie donc de cette émission avec une réaction rapide oui alors monsieur honoré les femmes barras vous savez que les bons barras sont mes cousins et des enfants très souvent ils font la pâte d'arachide bien lourde là quand vous en avez un peu seulement c'est bon c'est bon c'est bon c'est tranquillement alors vous êtes enseignant on sait que vous êtes dans l'enseignement et tout ça mais quel temps trouvez-vous pour organiser Miss Université ? alors il faut dire que je suis enseignant vacateur donc je suis enseignant vacateur donc je sais chaque fois avec l'institut qui programme le cours de sorte que je puisse le faire les évacuer avant tout ça c'est aussi qu'ils me connaissent quand je pars librement quand j'ai un cours je peux prendre toute une semaine je me concentre je finis le cours et puis je fais le devoir voilà pour pouvoir parce qu'au delà de Miss Université il y a des activités de haut de ménagement de ce que des gens ne connaissent pas donc tout ça c'est difficile à gérer mais je crois que l'un dans l'autre ça ne dérange pas lorsque j'ai fait beaucoup de sacrifices souvent j'ai renoncé à des voyages pour essayer pour donner des cours parce que quoi dirais-je c'est comme ce qu'il y a M. Sola disait le savoir doit être notre seul à lui donc quand on a la chance de transmettre le savoir à des futurs cadres de ce pays vraiment il faut se sacrifier pourtant il faut s'enregistrer il faut s'enregistrer cette génération donc après alors oui on va terminer oui rapidement d'où vous est venue l'idée d'organiser Miss Université il y avait déjà d'autres d'autres Miss il y a votre collègue Eltafa Siboni qui organisait à son temps Miss campus chez moi oui alors l'université devrait présenter une candidate à Miss campus chez moi et comme je soutenais les séries dans tout ce qui est organisation de sport, d'agriculture ils m'ont confié ça donc la première année j'ai fait juste un casting après je me suis le médecin il faut faire un concours et voici comment le concours est né difficilement je tiens à dire aujourd'hui je vous voyais Miss Université aujourd'hui Dieu se le sait comment on a souffert comme tout accouchement oui on a souffert tu avais le budget de 300 000 déjà le sapin les premiers élèves a eu le budget de 300 000 mais comme il dit dans toutes choses il faut le faire avec sourire avant Dieu merci aujourd'hui il y a le partenaire qui signe le contrat pour dire jusqu'à 13 ans et voilà nous sommes avec vous mais on a souffert il faut que les gens comprennent ça je crois que souvent les gens croient que quand on va et voilà plus tard il y a eu un parcours et c'était chaud alors monsieur merci Adèle merci honneur l'élégance de charme et de savoir-faire Miss Université vous êtes à votre quelle édition Miss Université c'est la 18ème édition 18ème édition c'est pour dire que pendant 18 années sans discontinuer vous avez servi au peuple burkinabé cette belle élection qui permet à ces jeunes filles de s'exprimer sur le plan de la beauté et également sur le plan intellectuel alors aujourd'hui c'est vrai que vous avez sans doute des difficultés comme d'ailleurs tout autre promoteur d'événements ici au Burkina Faso alors d'où est-ce que vous tirez vos ressources pour tenir pendant 18 ans ? alors moi j'aime dire d'abord quand vous faites une activité il faut penser que c'est une activité commerciale c'est quoi ? c'est l'horreur que beaucoup de gens me soubient je ne comprends pas quand il y a un événement et quoi que ? c'est l'expérience qui doit tout faire moi je pense que Miss Université comme un business c'est clair et net donc par exemple aujourd'hui à l'heure où je vous parle on a à près de 2 à 3 millions de ténées d'accessoires on n'attend pas les partenaires parce qu'on s'est dit que c'est un business c'est vrai que c'est un business qui ne nous rapporte pas de façon financière et financièrement ça ne me rapporte pas quelque chose mais Miss Université c'est la 4% de mon agence aujourd'hui il y a beaucoup de potes souvent à cause de Miss Université quand on dit aux gens ah c'est le premier de Miss Université tout de suite donc quand je suis à l'extérieur tout 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 les médias tout voilà donc je peux dire qu'il n'y a pas un bénéfice financier comme ça jusqu'à présent quand même c'est la carte postale de mon agence donc moi même personnellement avec les ressources de notre agence on essaie de s'investir vous savez quoi Bukiba Faso ? on n'a jamais le sponsorisme qu'il nous faut j'aime-t-il vous dire qu'on est plus sponsorisé et mal sponsorisé plus sponsorisé pourquoi ? plus sponsorisé parce qu'on n'a jamais ce qu'on veut mal sponsorisé parce qu'on n'est pas sponsorisé avant, pendant, après souvent les sociétés viennent juste sur le coup de l'événement et après elles disparaissent alors monsieur Honneau c'est vrai qu'il y a un casting qui est fait pour l'élection Miss Université est-ce qu'à votre niveau vous prenez, vous brassez toutes les filles d'étudiants voilà qui arrivent sans même tenir compte de leurs résultats académiques ? il faut dire que c'est un concours de beauté il faut être clair là-dessus souvent, non, non, non en fait moi je n'aime pas me flatter parce qu'on ne peut pas juger la capacité intellectuelle d'une fille à travers une communication d'une personne vous savez très souvent à la partie du discours mais honnêtement, est-ce que sur un discours d'une minute on ne peut pas apprécier le côté intellectuel ? moi je crois qu'il faut qu'on soit clair, c'est un concours de beauté voilà, c'est un concours de beauté alors qu'on a fait le côté intellectuel dans votre concours moi je n'ai jamais dit que c'était un concours de beauté et d'intellectuel moi je suis clair là-dessus c'est un concours Miss d'abord c'est vrai qu'à l'affaire de ce concours-là il y a un petit test qui permet à travers un homme, chacun vient s'exprimer mais comme j'aime le dire, aujourd'hui vous pouvez être chroniqueur tu peux être en forme, de beauté n'est pas en forme vous voyez là, moi j'ai lu tous les lancements, j'étais bien mais c'est parce que si demain je reviens peut-être que votre lancement là, quand j'ai vu, j'étais émerveillé la réjouite n'est pas en forme donc pourtant on donne une minute à une fille de s'exprimer sur un thème elle vient et elle s'exprime est-ce qu'en une minute on peut apprécier l'intelligence ou bien l'intérêt ? c'est pas grave, on a compris l'esprit de votre élection monsieur l'université est-ce que vous influencez très souvent les jurys ? moi personnellement, ce qui t'aille dans les jurys je ne m'approche jamais j'aime le dire j'ai dit au journaliste même une fois je veux qu'il vous fasse une enquête vous savez, les journalistes d'investigation là ma fierté avec mon comité aujourd'hui c'est quand on programme une candidate et que nous on découvre la miss avec le public il n'y a pas... il y a... il y a... vous voyez souvent quand on ensemble dans le comité on fait de prononcer aussi hein avant de dire oh 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 ça donne toi tu as raté en général j'irai à chaque fois même ma fierté quand on prononce la miss et que je découvre souvent il y a des gens qui voient que peut-être que ça ne tombe pas sur la candidature que je voulais parce qu'aussi nous sommes des humains voilà une chose est venu participant à ce concours Miss Université une autre chose également c'est d'avoir une vie après l'élection après qu'elle soit couronnée c'est vrai que son mandat doit être marqué par des activités sociales ou je ne sais quoi d'autre alors vous à votre niveau qu'est-ce que vous faites lorsque la miss est élue ? qu'est-ce que vous faites pour l'accompagner ? pour moi j'aime tout le monde et une miss université c'est d'abord une étudiante d'accord ce qui est important c'est ce sont ses études d'abord parce que vous voyez en même temps si vous allez amener une étudiante à faire des activités et socioculturelles à faire de tous j'ai un généreur de Paris tout ce qu'on fait personnellement au niveau du comité on finance des petits projets vous avez vu souvent on part donner par exemple des femmes qui font le cocoduma, bobo, ils font avec les bois on leur donne des foyers améliorés des gaz on essaie de payer des marmottes en place ou bien des femmes qui font le samsa dans les quartiers avec le bois on essaie d'améliorer moi j'ai fait du samsa ah oui ok c'est une bonne information le foyer amélioré le foyer amélioré le gaz avec le gaz non j'espère que la miss Nelly elle a l'écouté mais peut-être que Adèle ne passez une bonne cirque parce qu'on veut vraiment des femmes quand on le donne et que ça fasse vraiment une plus-value et que ça les apporte vraiment quelque chose c'est parfait Adèle n'a rien à faire les couches fondamentales les couches fondamentales les couches fondamentales alors monsieur Honoré 18 Téléditions Miss Université cette année la particularité c'est quoi ? est-ce que les candidatures sont déjà ouvertes ? les candidatures sont ouvertes depuis ça fait maintenant deux semaines la particularité du concours cette année il y a quelque chose qui me tenait à cœur parce que je vois ça dans les autres concours je vais faire prendre l'avion pour un candidat et c'est déjà bouclé pour aller au fond ? pour aller au fond pour aller au fond pour le début parce que peut-être parmi elles il y en a qui n'ont jamais vous savez que c'est déjà bien quoi que l'avion c'est quelque chose pour nous c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose pour moi depuis 5 ans ça me tournait dans la tête c'est vrai que je n'ai reçu aucune compagnie d'avion parce que je les approche chaque fois mais je peux dire aujourd'hui maintenant avec un partenaire on a eu le moyen financier pour faire prendre l'avion aux 20 candidats qui seront retenus pour la finale pour aller séjourner à Boubou je peux dire de faire des selfies et d'inonder l'actual absolument c'est vrai parce que on peut savoir également la tenue exacte de cette élection le concubisme c'était le 28 mars toujours dans la salle de fête de Wapadouni on n'a pas la salle de banque c'est que le procès n'est toujours pas fini à l'exemple et qu'ils sont en attente donc on va se contenter de cette salle en tout cas pour offrir le meilleur spectacle en tout cas comme on a fait au peuple de Boubou et toujours en direct sur la télévision nationale les gens mettaient la pression j'ai dit on ne peut pas comparer le direct de la TNB avec aucun direct ça il faut que les gens comprennent ça que l'impact du direct de la TNB c'est... j'ai envie de saluer votre courage et surtout votre franchise parce que s'asseoir sur une télévision comme la nôtre la chaîne nationale et en tant que promoteur et dire cela il faut l'assumer je fais quelques efforts pour l'assumer parce qu'après ils diront que tu avais dit que j'ai dit que merci pour la fidélité j'ai dit toujours ce que je pense ce que je crois et ce que je dis je le pense merci beaucoup restez avec nous pour la suite Mika vient jouer avec vous je pense que ce sera l'occasion pour vous de prendre ou de ne pas en prendre c'est pas sûr hein le puzzle c'est maintenant il va en prendre à l'image de Imen Bouj elle nous rejoint et pour elle la recette du bonheur c'est de toujours être soi-même pour entretenir les autres le temps du jeu c'est maintenant exactement merci bonjour la team téléspectateurs bonjour j'espère que vous avez passé un très bon week-end en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine une semaine pleine d'émotions positives de sourire en compagnie de l'apéro parce qu'avec l'apéro forcément vous allez atteindre cet objectif là voilà c'est clair mais n'oubliez pas de vous recommander adieu en premier c'est important voilà c'est important alors on va jouer avec notre invité et donc le jeu va se passer comme suit je vais vous proposer des images et vous vous allez essayer de deviner qui se cache en fait d'une image en question la première partie ensuite ce sera une chanson qu'on va écouter et vous allez essayer de deviner le type de cette chanson là voilà de le partager avec nous alors on va déjà y aller d'ailleurs c'est à l'écran que ça va s'afficher et vous allez essayer de deviner qui se cache d'animals est-ce que le jeune Bissa va pouvoir avoir des points aujourd'hui ? il a les yeux braqués sur notre écran c'est une fanaye de beaucoup d'eau merci Sandrine c'était le premier indice ça ne peut pas être indice quand même toi aussi non mais écoute je passe au tard 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 merci c'est la nouvelle règle comme ça quand vous parlez sur ce plateau ce sont des indices on peut dire des signes alors je disais que c'était une dame et je suis heureux que chaque fois que je donne un indice ça évolue ça évolue alors c'est une dame c'est aussi une reine de beauté ok c'est le deuxième indice ça évolue est-ce que c'est bon ? jusqu'à présent je vois toujours rien toujours ça va évoluer on voit toujours la boucle et puis on voit si ça évolue on voit la mèche rouge ça va évoluer ça va évoluer encore ? non 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 ça va évoluer pour la deuxième fois je vais dans le troisième indice et ça va évoluer pour la troisième fois alors cette jeune femme là elle nous vient de la communauté Peul troisième indice troisième indice dernier indice dernier indice c'est Apsadico ? pardon Apsadico ? non vous avez un autre noir aussi tout ? j'ai un indice pour vous monsieur n'aurait d'embarrage vous savez quelle est la couleur de son joli ? ça ne va pas venir ça ne va pas venir alors c'était Aida Sidibé Aida Sidibé Miss l'université 2017 qui vit actuellement aux Etats-Unis voilà mais elle n'est pas pour l'autre ah vous ? oui elle est Sidibé mais elle n'est pas pour l'autre ah j'ai que bien qu'elle était pour l'autre non 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 elle vit actuellement à moi effectivement alors je voulais vous demander mais c'est vrai que vous avez répondu en question en partie je voulais vous demander si ce concours les concours de goûter ne distrait pas quelque part les étudiants de leurs études tout ça ? non vous savez j'ai toujours posé la question pendant mon âge je le dis tout de suite ce qui est important pour une étudiante c'est sa carrière d'étudiante alors et si vous faites aujourd'hui les parmares de Miss University de 2003 aujourd'hui vraiment les trois filles chaque fois qu'ils sont au lit elles sont vraiment je ne dis pas que c'est le concours Miss qui fait ça mais le concours Miss met la pression c'est le galvanisme c'est le galvanisme c'est le galvanisme parce que c'est mauvais d'entendre dire que la Miss là est double exactement vous voyez aujourd'hui moi je vois tout comme Mika et que demain on dit par exemple Mika la critiqueuse de la télévision nationale du Burkina Faso a échoué ici voilà vous voyez c'est vrai vous savez qu'il y a des gens qui sont dans nos provinces par exemple vous les chroniqueurs oui mais leur souhait c'est de vous rencontrer donc c'est pourquoi vous n'avez pas le droit à mourir dans la vie couronne comme ça parce qu'il y a des gens c'est une chance que vous avez d'être chaque fois sur cet écran là que tous les Burkina vous regardent alors on nous dit qu'il nous reste trois minutes vous n'êtes pas assez je t'assure déjà on va s'excuser auprès de vos téléspectateurs lundi matin moi j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui c'était vendredi oui tellement c'est allé vite qu'est-ce qu'il n'a pas mâché on va aller vite pour la musique Mika alors vous avez votre il n'a pas le point il n'a pas le point alors musique on écoute la musique parce que là on a dit je voulais souligner quand même qu'elle fait médecine c'est bon merci aux personnes on va aller se soigner chez elle musique elle a fait une chine ça me joue de pied Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501